Bonjour à tous, vous êtes de nouveau sur un webinaire de l'école Grèce Côte. C'est une école qui aura lieu du 1er au 12 juillet 2024. Les inscriptions vont commencer dès le 1er avril. Et donc l'idée c'est d'avoir une école vraiment calculo de performance avec beaucoup d'architectures, donc CPU, GPU de toutes sortes, de la précision du calcul, du profilage, une partie mémoire aussi qui est quand même très importante et tout un tas de technologies, notamment avec plusieurs langages, donc C++, Rust, Fortran, Python et plein de bibliothèques aussi comme SQL, comme EVN, comme NumPy ou des compilateurs comme NVC++, NVFortran. On va faire du DPC++, on va faire du Clang, on va faire du G++. Et on va aller voir des choses un petit peu plus exotiques qu'on ne ferait pas forcément, comme Legate et TensorFlow et Qnumerix, et avec un peu d'open access au milieu. Donc voilà l'idée globalement de cette école. Donc c'est une école qui sera gratuite, qui aura lieu à Annecy en présentiel. Pour le coup, on aura 32 places a priori, en plus des profs. Donc vous aurez accès aux profs évidemment pendant l'école, pendant deux semaines. Et on a aussi la possibilité de s'inscrire sur des sites satellites. Donc là, pour le moment, je commence à avoir perdu le compte, mais il me semble qu'il y en a cinq maintenant. Je parle sous le contrôle de Karim, mais il me semble qu'il y en a cinq. Six. Six. Bon, tout augmente, voilà. Absolument. Tout augmente, six. Donc l'idée, c'est d'avoir, le plan, c'est d'avoir un site satellite dans chaque grande ville. Comme ça, si vous voulez juste tester des petites choses, vous n'avez pas besoin de vous déplacer jusqu'à Annecy. Même si, bon, il y a beaucoup plus de choses à Annecy que dans les sites satellites potentiellement. Mais voilà, l'idée, c'est de le faire sur différents sites satellites aussi, pour toucher un plus large public. Et la dernière modalité d'inscription, c'est si vous voulez vraiment suivre directement sur YouTube à la carte, où vous pouvez suivre de votre ordinateur. Alors, vous n'aurez pas forcément les ressources de calcul derrière, mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir partager cette école le plus possible. Je vous souhaite un bon webinaire et je donne la parole à Adrien. Merci, Pierre. Donc, moi, aujourd'hui, je vais vous parler de Rust pour le calcul. Et comme c'est un choix un peu exotique, j'ai choisi de couper le sujet en deux. En fait, je vais vous faire une présentation aujourd'hui qui explique pourquoi vous voudriez calculer avec Rust plutôt qu'avec un autre langage. Et dans un deuxième temps, en avril, je vous ferai une présentation qui montre un peu comment ça marche en pratique. Alors, d'abord, pour commencer, je vais un peu poser ce serait quoi mes critères du langage de calcul idéal. Alors, j'ai tenté sur ce slide de faire un peu un résumé des choses que les gens utilisent pour calculer au sens large dans un groupe relativement gros, où je veux dire, ça n'a pas l'air d'être une niche complètement perdue, quoi, comme Go. Donc, là, voilà, ça va de Excel à SQL en passant par Mathematica, quoi. Et puis, je vais commencer à poser quelques critères. Déjà, moi, mon langage idéal, c'est un langage avec lequel je peux faire un peu de tout. Si j'ai envie de faire une interface graphique de visualisation avec de la 3D, ça ne va pas exploser. Si j'ai envie de porter sur un matériel un peu nouveau, ça ne va pas exploser. Donc, ça, ça va exclure tous les environnements qui sont spécifiques à un constructeur, comme HIP chez AMD et QDA chez NVIDIA, et tous les environnements qui sont spécifiques à un certain type de calcul, comme l'essentiel des logiciels de calcul propriétaire. Après, j'ai ajouté une deuxième contrainte. Je sais qu'on aimerait bien que les compilateurs arrivent à générer automatiquement du code optimal pour le calcul. Je sais aussi que ça n'arrive pas dans la vraie vie. Donc, lorsque, malheureusement, le système automatique n'arrive pas à me produire le code le plus performant, je vais avoir facilement la main pour pouvoir, moi, l'écrire ce code le plus performant. Et ça, ça va exclure tous les langages qui, par les contraintes de leur runtime, rendent extrêmement difficile d'écrire du code performant. Et enfin, je vais exclure les langages que je considère comme inadaptés sur des gros projets parce que, lorsque l'on commence à en arriver à des problèmes de gros projets où, soudainement, on a besoin de pouvoir encapsuler, de hiérarchiser l'API, de faire du polymorphisme, de générer du code, etc., ces langages n'en ont pas assez sous la pédale. Finalement, quand on enlève tout ça, on a Rust, C++, et, dans une moindre mesure, un dérivé de C++. Comparence donc, c'est C++, ça va être essentiellement là dans cette présentation. Alors déjà, il y a beaucoup de ressemblances. Ce sont deux langages où la manière normale de compiler des programmes, c'est de la compilation avant exécution. On compile, on a un binaire avec du code machine, on exécute le code. Ce sont deux langages où la gestion de mémoire ne passe pas par un ramasse-miette en tâche de fond. Ils essayent tous les deux d'avoir une discipline de typage stricte et explicite, même si on verra qu'il y a des nuances. Les deux visent à vous donner un contrôle sur ce que vous faites à bas niveau. Il y a des possibilités assez avancées pour exécuter du code à la compilation, générer du code. Et c'est possible, quand on dit, le vocabulaire d'attraction est assez riche et vous permet notamment d'avoir ce que, dans le monde C++, on appelle les zero-cost attractions, c'est-à-dire des attractions où, si vous ne les utilisez pas, vous n'en payez pas le prix, et si vous les utilisez, c'est aussi efficace que le code que vous auriez écrit vous-même pour faire la même chose. Et malheureusement, ils ont aussi en commun le défaut que ce sont deux langages qui, du fait de leur système de type un peu riche, ont un effort d'apprentissage qui est assez conséquent. Du coup, qu'est-ce qui est différent ? Pour commencer, on va parler de l'éléphant dans la pièce. Chaque fois qu'on parle de Rust, au bout d'environ trois secondes, le sujet du comportement indéfini arrive dans la pièce. Alors, je me rends compte qu'en fait, c'est un sujet où tout le monde en a un peu une notion intuitive, mais il n'a pas forcément poussé le sujet un peu loin. Donc, je vais essayer de vous donner un peu un aperçu plus précis de ce que c'est. Donc, historiquement, le comportement indéfini, ça a été introduit en C pour désigner des trucs que les gens du standard ne voulaient pas spécifier parce qu'ils trouvaient ça trop compliqué. Mais ce n'est pas ça que ça veut dire aujourd'hui. Dans le monde d'aujourd'hui, où les compilateurs sont dotés d'optimiseurs qui peuvent transformer votre code en un autre code réputé plus efficace, tout ce qui est comportement indéfini, c'est des choses que l'optimiseur du compilateur va présumer impossibles. Ce qui veut dire que s'il y a du comportement indéfini dans votre code, l'optimiseur va faire l'équivalent d'un raisonnement mathématique sur des prémices fausses. Et donc, comme on le sait, un raisonnement sur des prémices fausses, ça peut donner absolument n'importe quoi. Alors, quelques exemples de comportements indéfinis en C++. Déjà, toute l'arithmétique. Avec les entiers signés, c'est le plus connu. Quand on aurait une opération qui peut engendrer un débordement, un overflow ou un underflow, l'optimiseur présume que ça ne peut pas se produire. Quand il y a un shift qui dépasse le nombre de bits de l'entier, l'optimiseur présume que ça ne peut pas se produire. Quand on calcule la négation du plus petit en C signé, qui ne peut pas être représenté par le type entier, c'est aussi présumé impossible. Et quelque chose qu'un peu moins de gens savent, lorsqu'on prend un nombre flottant et qu'on le casse en entier, et que malheureusement, ce nombre flottant avait une représentation qui n'a pas d'équivalent en entier, genre infini ou nan, là aussi, le compilateur va présumer que c'est impossible. Ce qui veut dire qu'en quelque sorte, en faisant un casse de flottant à entier, vous activez un sous-ensemble des optimisations de fast-mat. Après, il y a les tableaux. L'opérateur de base d'indexation de tout ce qui ressemble à un tableau en C++ a un comportement indéfini dès qu'on spécifie un index qui n'est pas dans les bornes. Il y a aussi le problème de l'invalidation des itérateurs qui existe notamment pour les tableaux, même si ce n'est pas que pour cette collection. C'est-à-dire que si vous êtes en train d'itérer sur un tableau et que vous décidez d'insérer des nouveaux éléments dans le tableau, il y a une certaine chance que le tableau soit réalloué et donc qu'il se retrouve à un autre emplacement mémoire. L'itérateur continue de pointer à l'ancien emplacement mémoire. C'est un comportement indéfini. Il y a toutes sortes de choses qui ont trait au pointeur et aux références. Un pointeur nul, quand on le déréférence, c'est un comportement indéfini, ce qui veut dire que si vous faites comme une Linux et vous commencez par déréférencer un pointeur pour ensuite vous demander s'il était nul, le compilateur va supprimer votre test de s'il était nul parce que clairement il n'était pas nul et que vous l'avez déréférencé, ce qui a créé des failles de sécurité. Un pointeur qui n'est pas bien aligné pour le type, c'est aussi un comportement indéfini. Un pointeur qui est invalide, c'est-à-dire qui ne pointe pas vers une région mémoire avec une donnée de ce type ou vers une région de mémoire non allouée, c'est indéfini. Et il y a une dernière règle un peu piégeuse avec les pointeurs en C en C++ qui est la strict aliasing rule qui dit que vous ne pouvez pas caster un pointeur d'un type vers un pointeur d'un autre type puis déréférencer ce pointeur sauf si l'un des deux types est char. Il faut aussi faire gaffe en C en C++ à la mémoire non initialisée qui est une autre source courante de comportement indéfini parce que lire de la mémoire non initialisée c'est un autre de ces comportements dont le confiéteur a présumé qu'ils ne peuvent pas se produire. Alors vous dites, qui ferait ça ? En fait, c'est assez facile de faire ça par accident en C++ parce qu'il y a certaines fonctionnalités du langage qui s'accommodent mal de cette règle, notamment les destructeurs. Si jamais, par erreur, vous mettez une variable non initialisée puis vous oubliez d'initialiser et vous sortez du scope de la fonction, potentiellement vous allez appeler le destructeur ou sa variable non initialisée, le destructeur va lire la donnée de la variable, c'est indéfini. L'affectation d'une donnée à une variable non initialisée si cette variable a un destructeur, c'est aussi indéfini parce qu'on va appeler le destructeur de la variable originale ou l'opérateur d'affectation, en C++, c'est subtilement différent. Et un grand classique, c'est dès lors qu'une exception est levée, on va appeler les destructeurs de toutes les variables dans le scope, y compris les variables non initialisées. Un des comportements indéfinis les plus méconnus de C++ aussi, c'est que les boucles infinies sont un comportement indéfini. La plupart des compilateurs n'osent pas exploiter celui-là, mais dans des cas assez restreints, on peut avoir des conséquences assez rigolotes, notamment, Clang, vous pouvez le convaincre que le théorème de Fermat est faux en faisant une boucle infinie dont le critère de sortie, c'est que le théorème de Fermat est faux. Et enfin, il y a toute une palette de comportements indéfinis liés au multithreading qui sont en partie liés au comportement précédent, mais avec en plus la question de l'accès simultané par deux threads à une donnée partagée ou au moins un désaccès à une écriture. Il y en a encore d'autres. Tout ça pour dire que c'est impossible d'écrire du code C++ au quotidien sans fatalement introduire des comportements indéfinis régulièrement. La conséquence la plus connue de ça, c'est des failles de sécurité. Si on prend rien que les erreurs mémoires, dont vous avez vu que c'est qu'un comportement indéfini parmi d'autres, il y a plein de gros projets en C++ qui ont mesuré la proportion de leurs failles de sécurité qui sont liées à ces erreurs mémoires et on est toujours à peu près autour de deux tiers. Ce qui veut dire que si on arrivait à éliminer le problème des erreurs mémoires et qu'il n'y avait pas d'autres failles qui remplaçaient, on aurait trois fois moins de failles dans les logiciels. Gardez à l'esprit, encore une fois, que c'est qu'un comportement indéfini parmi d'autres. Qu'est-ce que Rust apporte comme réponse à ça ? Il y a l'idée qu'il y a deux langages en quelque sorte, plus précisément un langage, le Rust safe que vous utilisez par défaut et des blocs unsafe qui vous permettent d'avoir accès à des constructions supplémentaires qui peuvent introduire du comportement indéfini. L'idée, c'est que tant que vous n'utilisez pas unsafe, le langage vous garantit trois formes de sûreté. La sûreté de typage, c'est-à-dire qu'à tout instant, les valeurs que vous avez respectent leurs invariants de type. Par exemple, si vous avez un pointeur dont la variante type, c'est qu'il ne peut pas être nul, il ne pourrait pas être nul si vous les manipulez qu'avec du langage safe. La sûreté mémoire, c'est-à-dire que vos références sont valides et pointes vers de la mémoire initialisée. et la sûreté vis-à-vis des threads, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accès concurrent non synchronisé. Vous allez me dire, c'est vachement bien ces propriétés, mais est-ce que l'existence de unsafe, ça casse pas tout ? C'est un compromis. En pratique, c'est un bon compromis. Pourquoi ? Parce que ça repose sur des preuves à la compilation. On sait depuis Alan Turing qu'il y a des choses qui ne sont pas probables à la compilation. Il va y avoir de temps en temps des cas où vous tombez sur une situation où vous savez que le code est sûr mais le compilateur ne peut pas le prouver automatiquement et donc vous allez devoir le prouver manuellement et c'est à ça que sert unsafe. Parfois, cette preuve, vous pouvez la faire sur la base de vérification et à l'exécution mais ça peut être trop coûteux donc ça, ce n'est pas non plus toujours à bonne stratégie. Néanmoins, malgré tout ça, dans la pratique, on a très peu besoin d'unsafe au quotidien. Je crois qu'ils avaient une fois mesuré sur la bibliothèque standard qu'ils devaient avoir peut-être une centaine de lignes de unsafe et ce que ça veut dire c'est que l'utilisation d'unsafe elle est rare donc elle est exceptionnelle elle attire l'attention pendant la revue de code et elle est facile à localiser quand on fait un grep sur du code. Donc du coup, quand on a besoin d'avoir recours à ce sous-ensemble du langage qui est plus dangereux on le fait d'une façon qui est bien visible dans le code et qui est facile à auditer. Passons à un deuxième problème de C++ qui est les faiblesses du système de typage. Alors d'abord en C++ on en a tous fait l'expérience un jour je vais vous donner un exemple plus tard on peut avoir très souvent des comportements imprévus qui conduisent à des erreurs incompréhensibles parce qu'en C++ il y a beaucoup de moyens différents d'accepter différents types en paramètre d'une opération. Il y a les conversions implicites qui incluent tous les constructeurs ayant un argument que vous n'avez pas marqué explicitement comme explicite. Il y a la surcharge de fonctions les arguments par défaut pouvant être considérés comme une forme de surcharge de fonctions. Il y a la généricité via les templates qui s'ajout d'une autre complexité qui est la spécialisation et il y a les méthodes virtuelles. Et tout ça interagit d'une manière extrêmement complexe. Même les experts peuvent s'y tromper très facilement. Et dans le cas particulier des templates on a un deuxième problème c'est que dès qu'on rentre dans le monde des templates en C++ finalement on perd l'essentiel de la sûreté de typage du langage et on arrive dans l'équivalent d'un langage duct-typé comme Python. Alors il n'est pas duct-typé à l'exécution mais il est duct-typé à la compilation. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas instancié un template avec le mauvais paramètre l'erreur de typage que vous avez faite ne va pas se manifester. Donc je vais vous donner un exemple imaginons voilà j'ai un programme C++ assez simple quelqu'un m'a passé un bout de code qui calcule la médiane d'un vecteur de flottant je calcule cette médiane et je l'affiche. Ce faisant je fais face à un message d'erreur de compilateur un peu long. Alors qu'est-ce qui se passe ? Voici l'implantation de la fonction médiane puisqu'on a besoin de la regarder en C++ pour comprendre quel est le problème. Et le nœud du problème en fait la seule chose dont parlent ces six pages d'erreur de compilateur c'est que j'ai cru naïvement que je pouvais afficher le contenu d'un STD vector avec la fonction d'affichage standard de C++ et en fait ça ne s'est pas autorisé. Et il n'y a pas d'alternative facilement accessible. Quand on fait un truc comme ça on doit le coder soi-même. Mais en fait il n'y a pas qu'un problème. Un deuxième problème qui est plus conceptuel c'est le fait que si je n'avais jamais instancié cette méthode je n'aurais jamais eu cette erreur. et puis il y a aussi le fait que cette fonction elle a un bug assez classique dans ce type de fonction c'est que si on lui passe un tableau vide en paramètres elle va tenter d'accéder à des éléments du tableau qui n'existent pas ce qui on l'a vu est un comportement indéfini. Et puis aussi il y a le fait qu'il y a une littérale flottante où les gens ont naïvement pensé que ça s'adapterait au type sauf qu'en fait non. Une littérale comme ça en C++ est de type double et donc du coup quand on fait une opération comme ça accidentellement si vous exultez ça sur un tableau de flotte vous allez introduire quelque chose d'inefficace qui est un aller-retour entre flotte double flotte. Et puis il y a aussi le tri parce qu'en fait le tri des flottants ça ne marche pas très bien parce que les flottants ne sont pas totalement ordonnés à cause de nan qui est une valeur un peu particulière qui n'est pas ordonnée. Alors avec STD sort ça devrait bien se passer parce qu'en tout cas le standard a prévu le coût mais il y a une expérience qui a été faite une fois par quelqu'un qui a étudié une dizaine d'implémentation de tri assez populaire en C++ et la quasi-totalité lorsqu'on leur passe un type qui est mal ordonné en paramètres elles invoquent du comportement défini. Tout ça pour dire que ça fait environ 20 ans que ce qu'on en C++ maintenant et le premier code que j'écris quand je réfléchis à un problème il est toujours rempli ce genre de coquilles et je trouve ça terrible qu'il n'y en a qu'une infime partie une erreur parmi 6 qui est détectée par le compilateur quand j'active tous les warnings ça veut dire que je vais devoir perdre mon temps à faire des relectures des tests pour arriver à trouver une erreur qu'on va voir le compilateur aurait pu trouver tout seul dans un autre langage. Comment fait Rust pour faire mieux ? La première chose c'est qu'on pratique en Rust la généricité contrainte c'est-à-dire que quand on écrit du code générique en Rust ce code doit spécifier de quoi il a besoin via quelque chose qui ressemble un peu aux interfaces de Java qu'on appelle les traits. Par exemple on dit je veux que mon type ait un opérateur d'addition je veux qu'il soit totalement ordonné etc. et si dans le code générique on utilise autre chose que ce qu'on a demandé le compilateur va faire une erreur dès qu'il va voir le code générique il va dire non ça c'est pas cohérent ce qui est à comparer au concept C++20 où on l'a vu même quand on utilise des concepts les erreurs ne sont pas détectées tant qu'on n'a pas un utilisateur de la fonction générique. Une autre chose qui rend le système de type de Rust plus agréable à utiliser au quotidien c'est qu'il a un comportement beaucoup plus prévisible parce qu'il y a une forme de polymorphisme qui est les traits et c'est tout. On n'a pas d'autres moyens de faire une opération qui accède plusieurs types en paramètres il n'y a pas de conversion implicite il n'y a pas d'overloading etc. Et quand on utilise un trait on doit le dire c'est jamais implicite. Alors pour vous montrer les conséquences de tout ça donc là j'ai réécrit mon code C++ avec les équivalents Rust c'est vraiment une traduction littérale quand je me compile j'ai trois erreurs. La première erreur me dit en peu de mots ce que le compilateur C++ m'a dit en beaucoup plus c'est qu'un vecteur un tableau ne peut pas être affiché avec le formateur par défaut pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas une manière évidente d'afficher un tableau on pourrait se dire on va mettre un crochet à afficher l'ensemble des éléments mais vous voyez bien que sur un grand tableau ce n'est pas forcément la meilleure stratégie. Mais la différence avec C++ c'est que déjà il me le dit de façon claire et puis il me dit par ailleurs on a un autre truc qui existe dans le langage qui s'appelle l'affichage de débugage qui n'est pas censé être utilisé en prod mais qui est défini pour à peu près tous les types et tu pourrais utiliser ça à la place. Deuxième chose il me dit tu ne peux pas trier ton tableau parce que les flottants ne sont pas totalement ordonnés. Ça me force à penser ah oui c'est vrai qu'il y a Nan et à me demander qu'est-ce que je veux en faire est-ce que je veux tester la présence de Nan dans mon tableau est-ce que je veux faire l'assertion qu'il n'y a pas de Nan dans mon tableau j'ai différents moyens de le faire voilà ça force à réfléchir et ça c'est plutôt une bonne chose. Et la troisième chose c'est qu'on perd le petit piège de performance de C++ avec les littérales implicites parce qu'il n'y a pas de conversion implicite donc diviser un type arbitraire par une littérale c'est toujours faux. mais ça c'est à double tranchant parce que je ne vous ai pas mis la syntaxe qu'il faudrait pour corriger ça mais ça fait que ça va être un peu plus pénible. Et un dernier truc c'est que les erreurs là vous avez la version courte et après si vous voulez il y a une version longue en ligne. Donc le compilateur Rust a trouvé presque toutes les erreurs de ma version C++ sauf une. Il n'a pas remarqué que ma fonction est invalide quand on passe un tableau vide en entrée. La différence c'est qu'en C++ c'est un comportement indéfini en Rust ça conduira à un crash de façon déterministe à l'exécution. Une panique. C'est un meilleur choix par défaut. Vaut mieux quand un programmeur a fait une erreur cracher le programme que laisser le compilateur supposer que le programmeur ne fait pas d'erreur parce qu'on sait que ça c'est faux. Néanmoins ce n'est pas toujours la meilleure stratégie. C'est la bonne stratégie si on considère que c'est l'utilisateur qui a fait une erreur quand il nous a passé un tableau vide en paramètres. Dans ce cas-là on devrait l'indiquer dans la documentation. Mais si un tableau vide est considéré comme une entrée valide de la fonction dans ce cas-là c'est la fonction qui devrait dans sa valeur de sortie indiquer la possibilité qu'il n'y ait pas de médiane. Et donc ça on le ferait avec le type optionnel qui est un type qui peut contenir soit une valeur soit l'absence de valeur. Et derrière la personne qui récupère ce type optionnel doit tester s'il y a une valeur ou pas avant de pouvoir faire quoi que ce soit de la valeur contenue. Autre problème du C++ on a en C++ je l'ai dit beaucoup de manières de faire du polymorphisme dont deux principales quand même qui sont complètement incompatibles. La première c'est pour le polymorphisme à l'exécution le système de l'héritage et des méthodes virtuelles et la deuxième c'est pour le polymorphisme à la compilation le système des templates des concepts et de la spécialisation. le fait que ces mécanismes n'aient rien à voir ça veut dire que ça va être très compliqué de passer de l'un à l'autre. Et en fait comme je vais vous le montrer la semaine prochaine ce passage parfois on a besoin de le faire parce que c'est pas toujours une bonne idée de faire faire du travail par le compilateur à la compilation parce que ça peut rendre la compilation elle-même incalculable en fait si on fait pas gaffe on peut se retrouver avec des compilations qui sont très longues qui consomment trop drame et qui finalement deviennent impossibles sur certaines machines. Donc ça veut dire qu'on doit pas toujours utiliser le polymorphisme à la compilation. Des fois on a besoin d'utiliser le polymorphisme à l'exécution et en C++ ça veut dire tout réapprendre et réécrire beaucoup de codes avec une sémantique complètement différente. Dernier problème du polymorphisme en C++ c'est que c'est assez difficile d'interopérer avec des types d'autres bibliothèques sur lesquelles on n'a pas la main. La façon dont on restrict ce problème c'est avec le système des traits donc ce que fait les traits c'est que ça vous donne un formalisme unifié pour le polymorphisme statique et dynamique. L'idée c'est que ce que vous avez comme briques de base c'est un ensemble de méthodes et pas de données membres donc un peu comme les interfaces en Java plus la possibilité de définir également dans un trait des constantes et des types associés des méthodes d'études qui sont génériques par rapport à certains types de paramètres et des implémentations par défaut. Mais parmi ces opérations il y a certaines choses qu'on ne pourra pas faire à l'exécution parce que ça requiert de résoudre des problèmes compliqués du genre manipuler des valeurs de taille variable sur la pile. Donc ça reste un travail de réécriture mais qui est beaucoup plus simple quand c'est plus plus. Mais il y a une deuxième chose importante avec les traits en Rust c'est qu'on peut implémenter un trait pour un objet d'une autre bibliothèque. Et ça, ça veut dire que quand on a défini une méthode générique qui est bornée par un certain trait et il s'avère qu'il y a une autre bibliothèque qui existait avant qui n'a pas implémenté ce trait ce n'est pas grave on peut l'implémenter pour elle et donc c'est beaucoup plus facile d'interopérer avec le code des autres. Un petit exemple de ça en action donc je vais reprendre un exemple de Pierre je crois que c'était il y a deux semaines ou la semaine dernière sur comment on pourrait faire le calcul de simple ax plus y vectoriel avec intel tbb en utilisant la bibliothèque standard. Alors déjà bon il y a un peu un problème mais ça c'est plus un problème d'implémentation que d'interface c'est que le fait qu'on utilise tbb c'est une abstraction qui fuite si vous ne pensez pas à mettre des moins l tbb dans votre ligne de commande de compilation votre code ne compilera même pas. Ça c'est un peu désagréable mais bon on arrive à vivre avec. Il y a d'autres problèmes qui pour moi sont plus importants. Le premier c'est que dans tout ça en fait si vous regardez les trucs qui sont en couleur un peu foncée qui sont les choses qui moi m'intéressent c'est finalement une infime proportion du code que j'ai écrit. Le gros du code c'est du bruit syntaxique std de point de point transform de point de point exécution de point de point begin end etc. Ça fait qu'on a du code très peu lisible quand on utilise les algorithmes STL. Un autre problème comme d'habitude dans C++ c'est le comportement indéfini. Avec std transform si par malheur vous n'avez pas vérifié que le tableau de Y ne fait pas la même taille que le tableau de X ce code invoquera du comportement indéfini à exécution et de la même manière si vous n'avez pas pensé à pré-allouer un tableau de résultat de la bonne taille et pas un std vecteur vide vous allez aussi avoir du comportement indéfini. Globalement du fait de ce bruit et de tous ces risques les algorithmes STL c'est sympa pour des boulots simples mais ça se fait très mal du travail plus complexe à la fois parce que c'est peu ergonomique et parce que Pierre l'a montré quand on commence à vouloir faire un truc plus compliqué on est forcé d'utiliser les choses de façon un peu détournée et ça coûte cher en performance. Alors quel serait l'équivalent du Shakespeare en Rust ? Déjà ce n'est pas dans la bibliothèque standard ça n'a pas besoin de l'être. En fait on utilise une bibliothèque tierce partie qui s'appelle Rayon via un système qui s'appelle l'extension trade donc l'idée c'est que les développeurs de Rayon ont implémenté leurs propres traits pour des types de bibliothèques standards comme les vecteurs. Et donc du coup grâce à ça après avoir importé les traits de Rayon via un système de prélude je peux prendre mon tableau X faire une itération parallèle selon une syntaxe analogue à la itération séquentielle combiner ça avec un autre tableau de Y et je pourrais le faire avec autant de tableaux que j'ai envie transformer les valeurs et collecter le tout dans un autre vecteur de résultats. Donc ça ressemble à la lutex standard sans avoir besoin d'y être intégré c'est beaucoup plus lisible c'est tout aussi efficace on peut construire facilement un tableau de résultats à la volée on n'a pas besoin de préparer à l'avance un tableau et dans les cas où on a envie de réutiliser un tableau existant par exemple pour réduire les allocations on peut le faire aussi. Et grâce à ce système de méthodes qui se chaîne ça supporte des pipelines beaucoup plus complexes. Passons à un autre sujet la gestion des erreurs donc en C++ la gestion des erreurs c'est un peu un problème pourquoi ? Parce que historiquement depuis à peu près le moment où j'ai commencé à prendre le C++ dans les années 2000 il y a eu un très fort accent sur les exceptions les exceptions c'était le mécanisme recommandé en C++ pour gérer les erreurs et puis au fil du temps les gens ont acquis de l'expérience avec ça ils se sont rendus compte que les exceptions avaient un certain nombre de problèmes. Déjà lancer une exception et la capturer c'est très coûteux au niveau de performance par rapport à d'autres formes de gestion d'erreur c'est très difficile d'écrire du code correct au moment où il y a une exception qui est lancée puis rattrapée on l'a vu et à cause d'en partie de ça il est découragé d'utiliser des exceptions dans les destructeurs sauf qu'en fait il n'y a pas vraiment d'alternative bonne qui est proposée. Et donc du coup les gens se disent on va faire autre chose que les exceptions mais quoi ? Et bien c'est la jungle. D'une bibliothèque à l'autre quand ils n'utilisent pas des exceptions ça varie complètement la solution la plus couramment employée c'est d'avoir des valeurs de retour spéciales typiquement votre fonction retourne un pointeur qui normalement est un pointeur valide mais quand il y a une erreur est un pointeur nul parfois aussi les gens s'inspirent du C et décident de retourner un int d'une fonction qui ne sert qu'à gérer les erreurs et ça a la conséquence prévisible que personne ne lit la valeur de ce int et donc l'erreur n'est pas gérée parfois des personnes plus courageuses essayent de faire mieux mais avec des types spécifiques à leur projet du coup ce n'est pas très interopérable et évidemment l'un des points les plus importants documenter pour chaque fonction quel type d'erreur peut être lancé et dans quelles conditions ce travail est très peu fait en séance et plus plus alors comment Rust fait mieux au quotidien la solution recommandée pour gérer les erreurs quand on n'a pas un cas plus précis qui justifie l'utilisation de notre solution c'est le type result type result c'est quoi c'est un type variant qui peut contenir soit un résultat soit une erreur les deux étant représentés par des objets de type différent une grosse différence avec ce qui se passe dans ces plus plus avec les valeurs de retour c'est que là on ne peut pas accéder au résultat sans avoir d'une façon ou d'une autre dit au compilateur comment l'erreur va être gérée est-ce qu'on veut crasher le programme quand il y a une erreur est-ce qu'on veut tester la présence d'erreur afficher un message d'erreur est-ce qu'on veut recommencer les opérations etc. on doit définir un gestionnaire d'erreur avant de pouvoir accéder à la valeur qui est retournée ça c'est un bon choix par défaut mais c'est un peu lourd dingue pour des erreurs dont on sait que l'utilisateur ne s'en remettra pas des erreurs qui sont en fait des erreurs dans le code finalement si on se retrouve dans cette situation-là c'est que le code est mal écrit il n'y a pas de bonne solution pour se rattraper et il vaut mieux crasher et donc dans ce cas-là Rust fournit un mécanisme qui s'appelle Panic comme Mango ça peut être implémenté de deux façons soit comme une exception C++ avec un système d'unwinding où on peut se rattraper soit avec un système où direct le programme crash avec un STD à bord et ça c'est configurable par l'utilisateur de bibliothèque la personne qui implémente la bibliothèque qui n'a pas la main dessus c'est une manière de dire aux gens qui développent des bibliothèques c'est possible de capturer une panique mais c'est pas un truc que les gens auront souvent besoin de faire c'est pour des cas d'utilisation vraiment étordus et c'est pas encouragé donc la manière encouragée de gérer les erreurs c'est result à chaque fois que l'erreur relève d'une erreur d'utilisation et pas d'une erreur d'implémentation et ça les gens sont tous d'accord dessus donc du coup on n'a pas un mécanisme d'erreur différent par bibliothèque c'est assez unifié et il y a aussi une culture de la documentation d'un communauté Rust qui fait que dans la plupart des grosses bibliothèques Rust les fonctions documentent bien dans quel cas elles vont faire des erreurs quelles erreurs vont retourner etc enfin parlons génération de code alors tout le monde est d'accord que la génération de code c'est sale tout le monde est aussi d'accord qu'un jour ou l'autre on a besoin d'en faire la question c'est comment c'est plus plus la façon dont les gens procèdent le plus souvent quand ils en ont la possibilité c'est d'utiliser quelque chose qui s'appelle le template métaprogramming qui est en fait basé sur un bug de composateur à Nobly où quand vous passez un paramètre invalide quand vous passez quelque chose d'invalide en paramètre à une fonction vous attendriez est-ce que ça renvoie une erreur et en fait non en C++ le compilateur va juste essayer d'autres fonctions alors ça comme c'est basé sur un truc qui n'a rien à voir les templates et la spécialisation et que ce que vous voulez faire c'est générer du code ça va conduire à du code qui est extrêmement peu clair il n'y a que quelques initiés qui savent le lire a fortiori le modifier et donc c'est un gros problème de maintenance un autre problème c'est comme on détourne le système de type d'une façon pour quelque chose qui n'a pas vraiment été prévu pour faire c'est très inefficace on instancie des types juste pour évaluer des conditions à la compilation par exemple et donc on se retrouve assez facilement avec des compilations qui sont lentes et gourmandes en RAM ce qui est un problème comme je vous l'ai dit alors parfois les gens du coup ils disent peut-être qu'on n'a pas envie de faire ça alors qu'est-ce qu'ils vont faire d'autre j'ai vu deux cas courants le premier c'est les personnes qui vont utiliser des fonctionnalités de débugage des compilateurs pour faire des choses comme afficher les types qu'une fonction générique a reçue en paramètres et après parser ces sorties de débugage et les exploiter de leur côté alors ça inutile de dire que la portabilité entre compilateurs quand vous faites ça vous oubliez et que vous allez devoir implémenter l'équivalent d'un parser C++ dans votre code ce qui n'est pas non plus quelque chose que vous allez avoir envie de faire j'en reparlerai la semaine prochaine si vous ne faites pas ça l'autre grosse alternative c'est de dire dans votre système de build vous allez appeler un générateur de code externe tel que root mais alors là vous allez déplacer de la complexité au niveau de votre compilation sachant qu'en C++ en général la compilation ça veut dire avoir affaire avec Cmake on n'a pas vraiment envie de mettre de la complexité dans Cmake il est déjà assez comme ça quand on lui demande des choses simples alors comment on fait en Rust on pourrait des fois faire des hacks comme en C++ avec des traits mais on a un autre outil à notre disposition qui est souvent plus adapté pour des tâches de génération de code c'est les macros alors c'est pas comme des macros en C qui fonctionnent par copier-coller en fait là les macros en Rust elles travaillent sur du code qui a déjà été un peu parsé par le compilateur il y a deux types il y a deux types de macros des macros déclaratifs qui travaillent sur un AST et des macros procédurales qui travaillent sur des listes de tokens donc juste après le lecture du compilateur avant le moment où on construit un arbre syntaxique mais dans tous les cas on n'a pas à refaire tout le boulot de parsing du langage et en même temps on a accès aux majeures transformations de code qu'un compilateur pourrait faire ça reste un outil qu'on ne devrait pas utiliser inconsidérément mais lorsqu'on a besoin de génération de code c'est un compromis entre ergonomie et puissance qui est beaucoup mieux maîtrisé que les solutions disponibles en C++ pour vous donner un exemple je vais vous parler de la biotech CRD pour serializer desserializer donc une biotech qui vous permet de générer du code pour serialiser desserialiser votre type alors ici j'ai un exemple d'utilisation de CRD donc ce que vous voyez c'est que déjà la serialisation desserialisation ce n'est pas un truc qu'il y a besoin dans la biotech standard n'importe quelle biotech peut l'implémenter grâce à la puissance du système des macros je définis mon type j'ai juste à mettre une annotation dessus pour invoquer les macros de CRD pour générer du code de serialisation desserialisation qui est du code de serialisation desserialisation générique c'est à dire qu'après je pourrais utiliser l'infrastructure qui a été générée pour serialiser ou desserialiser du JSON du CSV du PICUL le Python ce que je veux oula pardon je reviens et juste pour info tout le monde peut en implémenter pas seulement CRD dans la biotech standard il y en a une qui vous permet de générer le fameux affichage de debug dont je vous ai parlé avant vous n'avez pas à le coder vous-même c'est quand même très agréable et à quoi ça ressemble en pratique côté utilisateur finalement là j'ai un exemple où je fais les conversions bidirectionnelles entre la structure que j'ai annotée et du JSON et donc là vous voyez j'ai juste à appeler une fonction de bibliothèque lui passer une référence vers une de mes structures en paramètres ou à l'inverse passer du JSON en paramètres récupérer une structure et si je fais l'affichage vous voyez que ça marche bien et vous reconnaissez aussi que ces deux fonctions utilisent la politique de gestion des erreurs dont je vous ai parlé avec le système des résultats ok-erreurs encore un autre sujet on sait plus la question de la compilation de la gestion des dépendances alors il y a beaucoup de solutions disponibles mais de nos jours on a un relatif consensus autour de l'utilisation de CMake pour la partie orchestrer la compilation et aller chercher les dépendances du système et autour de l'utilisation des paquets de distribution Linux pour la partie installer les dépendances sur le système consensuel ne veut pas dire que les gens considèrent que c'est bien ça veut dire qu'ils considèrent que c'est le moindre mal en fait la plupart des personnes saines d'esprit considèrent que ces deux outils sont horribles CMake parce que en gros c'est comme programmé en bash mais sans la documentation de bash et les paquets de distribution Linux parce que d'une distribution Linux à une autre il varie complètement et il y a malheureusement des distributions Linux extrêmement populaires où les paquets sont complètement antidatés ce qui va nous forcer à maintenir le support pour des versions de bibliothèques complètement obsolètes la conséquence de tout ça c'est qu'en C++ les gens n'aiment pas avoir la dépendance et donc il y a très peu de réutilisation de code souvent les gens préfèrent réimplémenter eux-mêmes des problèmes qui ont déjà été résolus par beaucoup d'autres personnes en Rust cette question est résolue par l'introduction de Cargo qui est un outil qui est fourni en standard quand vous installez le compilateur du langage il vous fournit la gestion de compilation et la gestion de dépendance c'est très simple à utiliser pour un projet de petite taille et ça se passe bien à l'échelle lorsqu'on commence à vouloir l'utiliser sur des projets plus gros il y a des gens Google qui utilisent ça au milieu de leur machin Bazel avec un monoripo de plusieurs milliers de software et ça se passe très bien un truc que fait Cargo c'est que ça rend la gestion de dépendance extrêmement triviale donc en fait autant en C++ il y a une tendance à ne pas assez utiliser le travail des autres et à à réinventer la roue tout le temps autant en C++ on est limite plus proche du problème inverse où c'est extrêmement facile de partager du code et parfois les gens vont réutiliser du code alors franchement ça n'aurait pas coûté beaucoup de le refaire eux-mêmes parlons d'un autre sujet qui lui est spécifique à C++ il n'a pas d'équivalent en Rust c'est le problème de la fragmentation de la communauté alors elle est sur deux axes d'abord sur le plan humain moi dans mon entourage de programmeurs C++ je distingue trois sous-populations il y a les gens qui ont appris à programmer en C++ dans les années 2000 avec le standard de l'époque C++ ou 2005 qui est une variation mineure et qui n'ont jamais appris ce qui est arrivé dans le langage depuis là et que quand ils voient un STD unique PTR ils sont perdus après il y a les gens qui ont appris à l'époque de C++ qui ont réussi à se mettre à jour par rapport à standard et qui utilisent des trucs comme des lambdas des smart pointers etc. qui sont arrivés dans la bibliothèque standard à ce moment là ces personnes là regardent avec mépris les personnes qui ne connaissent que C++98 et refusent plus ou moins de toucher à leur code et puis après on a une troisième population qui est les gens qui sont toujours à courir après le dernier standard en date qui vont avoir du code rempli de concepts de coroutines de modules qui ne compilent qu'avec un seul compilateur et qui eux aussi vont regarder avec mépris les personnes qui font du C++111417 parce que le reste c'est beaucoup mieux et on devrait réécrire tout le code C++11 existant avec leurs nouveaux standards et donc ce que ça veut dire c'est concrètement vous avez trois populations de programmeurs qui prétendent utiliser le même langage mais qui en fait en parlent un dialecte différent et finalement avec un tant soit peu de dogmatisme incompatible ça c'est un problème mais c'est un problème surtout qui va en s'aggravant parce que maintenant on est sur l'idée de sortir une nouvelle version du standard C++ tous les trois ans alors que derrière l'enseignement du C++ il y en a très peu de personnes qui enseignent le C++ il y en a de moins en moins même pas mal de personnes qui enseignent traditionnellement C++ maintenant vont enseigner d'autres langages comme le Python le Go etc et les cours ne sont pas mis à jour donc souvent on va enseigner que du vieux C++ donc vous ne pouvez pas présumer qu'au fil du temps la population de personnes qui maîtrisent le dernier standard va augmenter et que ce problème va arrêter d'exister et en fait il va en s'aggravant et les conséquences pratiques de ça par pragmatisme finalement la plupart des grosses bases de code C++ sont un mélange incohérent de style C++ de style C++11 de style C++20 ce qui veut dire qu'il y a 15 000 façons différentes de faire la même chose qui sont présentes dans le code donc les patterns varient d'un coin du code à l'autre et donc il y a plus d'erreurs il y a plus de bugs ça c'est pour les gens mais on a aussi un problème avec la techno C++ il y a encore des personnes sur internet qui défendent que c'est bien d'avoir un standard avec plusieurs implémentations alors le problème pratique avec ça c'est que qui dit plusieurs implémentations dit qu'on a un compilateur incompatible sachant que ça devient un peu moins vrai avec le temps mais ça a historiquement été très vrai pendant très longtemps et donc c'est vrai de toutes les bibliothèques actuelles quand on veut faire des choses un peu avancées en C++ de la vectorisation de la manipulation d'entiers efficaces au niveau machine on a besoin d'utiliser des extensions spécifiques à chaque compilateur donc ça veut dire qu'en fait du code C++ qui fait un truc un peu avancé ne doit pas implémenter du C++ standard il va utiliser une combinaison de C++ standard et d'extensions spécifiques à chaque compilateur et donc implémenter manuellement en partie le support de chaque compilateur et vous allez me dire oui mais du coup on a plein de compilateurs donc du coup c'est de la compétition et la théorie capitaliste nous dit que ça va régler tous les problèmes et tous les compilateurs vont supporter parfaitement le dernier standard en ZAD j'aimerais bien sauf qu'on est en 2024 et le standard C++20 qui comme son nom l'indique est sorti en 2020 qui est toujours incomplètement supporté par l'ensemble des compilateurs récents et ça c'est pour les compilateurs récents parce que dans la pratique en calcul on va souvent avoir affaire à des serveurs où les gens ont installé Red Hat entreprise Linux dans l'embarqué ils vont avoir affaire à des distributions que vous n'avez jamais entendu parler dont la seule qualité c'est d'avoir des drivers pour leur matériel et dans tous ces environnements finalement entreprises les gens vont pas avoir accès aux derniers compilateurs ils vont avoir accès à des vieux compilateurs donc ça aussi c'est une source de fragmentation assez terrible enfin donc une des principales raisons pour laquelle le C++ est devenu populaire et qu'on peut encore en parler aujourd'hui après quand même une trentaine d'années d'existence ce qui est un bel effort c'est que le C++ c'est beaucoup basé d'abord sur la compatibilité avec le langage C puis après plus tard avec la compatibilité avec lui-même alors ça ça a permis aux gens qui pratiquaient déjà le C de s'adapter facilement au C++ mais ça veut aussi dire que finalement maintenant pour maintenir la compatibilité avec le code C++ existant on va devoir vivre pour l'éternité avec le pré-processeur C C macros par copier-coller son système d'include complètement cassé les types primitifs du C dont la taille est mal définie ce qui est une source très courante d'erreurs quand les gens portent du code entre différents matériels l'idée d'avoir des littérales typées qui causent des problèmes de performance ou de troncature dans tout code non trivial qui fait des calculs le fait d'avoir une palette de conversion implicite extrêmement large qui là encore est source de problème le fait que par défaut quand on bascule entre différentes valeurs d'un entier le comportement est de ne pas s'arrêter après avoir traité une des valeurs mais d'aller à la valeur suivante l'affectation qui fait des copies par défaut alors que le plupart des gens seraient d'accord aujourd'hui que vaut mieux faire un move par défaut pour des raisons de performance std-vector-bool qui ne fonctionne comme aucune des autres versions d'std-vector std-numérique-limits-min qui ne représente pas la valeur minimale des nombres etc toutes ces choses là c'est des choses dont Rust en tant que langage conçu plus récemment peut se libérer et ça c'est quand même bien agréable et un dernier point qui peut être fait vis-à-vis de l'évolution de C++ c'est que finalement on observe une tendance où si on veut savoir qu'est-ce que C++ fera demain c'est simple il suffit de regarder qu'est-ce que Rust fait maintenant si vous prenez C++ 17 qui est la première version de C++ qui est sortie après la V1 de Rust vous allez trouver qu'il y a beaucoup des fonctionnalités de C++ 17 qui sont finalement un rattrapage par rapport à des choses que Rust intégrait dans sa bibliothèque standard et dans le langage de cœur depuis la V1 et que des fois ces rattrapages ont vraiment été très mal faits genre c'est des trucs qui sont universement reconnus comme des catastrophes à part par les plus zélés des zélotes et que les gens normaux ne veulent pas utiliser parce que c'est une catastrophe au niveau ergonomique et C++ 20 c'est encore pire la liste s'allonge encore plus de ce qui est du copier-coller bon la bonne nouvelle c'est que voilà la proportion de bons copiers-collés augmente même si quand le copier-coller est raté il est vraiment raté pour conclure au vu des différents arguments que je vous ai exposés mon point de vue c'est qu'en 2023 il y a deux bonnes raisons de lancer un projet en C++ soit on est lié à une grosse base de code C++ existante qu'on ne veut pas ou ne peut pas réécrire maintenant soit on travaille dans un domaine où C++ bénéficie de sa plus grande maturité donc il a des bibliothèques mieux finies etc dans tous les autres cas j'aurais tendance à vous recommander pour les nouveaux projets d'utiliser Rust parce que le langage a atteint un niveau de maturité où c'est rare d'être bloqué par le langage quasiment tout peut être résolu par une bibliothèque l'ergonomie est infiniment supérieure on passe beaucoup moins de temps à débuguer ces programmes ce qui veut dire qu'on a plus de temps pour faire des choses utiles genre des fonctionnalités des optimisations etc et finalement de mon point de vue c'est terrible à dire mais en tant que langage Rust est un langage moins obscur et mieux supporté par l'infrastructure logicielle que les versions C++ 20 et 23 vous trouverez plus facilement des programmeurs que des programmeurs C++ 20 C++ 23 C++ 26 donc l'argument du on a des devs on a des bibliothèques n'est même plus vrai dès qu'on considère les C++ comme des communautés séparées ce que j'espère que vous avez convaincu qu'on devrait faire donc voilà qui conclut ma première partie sur pourquoi on calculerait en Rust et du coup rendez-vous dans un mois et demi pour vous parler un peu de comment on fait en pratique si je vous ai convaincu que c'est intéressant comment on manipule le tableau comment on gère le parallèle d'instruction la vectorisation la parallélisation le GPU etc je vous remercie de votre attention est-ce que vous avez des questions merci Adrien on va tout de suite prendre tout de suite prendre les questions oh là là il y a beaucoup de choses alors Firefox n'est-il pas codé en Rust ? non Firefox est historiquement codé en C++ Rust a été inventé dans le cadre de ce développement parce qu'ils sont arrivés à la conclusion qu'ils n'arriveraient pas à faire ce qu'ils voulaient faire en C++ mais vu la taille de la base de code de C++ de Firefox ils n'ont pas tout réécrit d'un coup ils ont réécrit des modules un par un en partant des modules qui étaient le plus critique pour la sécurité ou pour la performance genre ils ont commencé par la gestion du CSS parce que ça c'est extrêmement difficile et ils avaient tout le temps des failles de sécurité et des problèmes de bugs liés à ça et des problèmes de performance ils ont réécrit ensuite les codecs multimédia qui sont une autre grosse source de bugs je ne sais pas si vous vous rappelez de la statistique au début qui disait que 90% des bugs de codecs multimédia dans Android viennent de failles de sûreté mémoire enfin voilà l'idée c'est que Firefox au fil du temps va ajouter des modules Rust mais c'est aujourd'hui un hybride c++ Rust et ça ne va probablement pas changer de main ça va juste peut-être aller vers plus de Rust au fil du temps ok on a Antoine qui nous dit en tant que dev c++ je suis tout à fait d'accord avec tous les problèmes terribles que tu as soulevés dans ce langage moi aussi je suis d'accord d'ailleurs en tant que dev Rust quels sont selon toi les problèmes terribles que Rust pourrait avoir s'il y en a des choses que tu pourrais venir voir parce que c'est vrai que la Rust est quand même très jeune donc est-ce que tu peux développer là-dessus ? sous l'angle du calcul le plus gros problème c'est l'immaturité il y a des choses comme le GPU je vais vous montrer la prochaine fois on peut programmer en GPU en Rust mais ça va être loin du niveau de confort de ce qu'on peut avoir avec Cuda ou SQL en C++ oui bah c'est jeune en fait c'est un peu ça c'est ce que tu as résumé à la fin c'est le point fort de Rust c'est qu'il est jeune le point faible de Rust c'est qu'il est jeune exactement mais du coup tu te trimballes pas l'héritage ancestral de C++ ou des choses comme ça donc effectivement ça pour moi c'est de loin le plus gros problème oui c'est vrai t'as raison d'ailleurs il y a un truc que t'as pas dit je me donne la parole à moi-même avant de passer sur la suite quand tu parles de ces mecs qui sont terribles et insupportables il y a un truc que t'as pas dit c'est que c'est de très très loin le meilleur système de build pour C++ oui parce que ce qu'on c'est n'importe quoi les autres sont pires c'est tellement n'importe quoi qu'il est mort enfin tous les autres qui ont essayé de prendre la place de ces mecs se sont tous lamentablement cassés la gueule parce que c'est très difficile et ces mecs font tellement de choses et tellement puissants que voilà après il y a un truc bon ça t'en a pas beaucoup parlé il y a un truc qui est très puissant aussi mais après c'est aussi c'est aussi lié à l'âge de ces mecs par rapport à Cargo c'est que ces mecs ont instauré une manière de faire tu sais quand t'installes t'installes avec des préfixes tu testes si tes dossiers existent ou des choses comme ça pour retrouver tes paquets mais il n'y avait pas de manière claire pour faire ça et du coup eux ils avaient une interface qui est très générique là où Cargo verrouille beaucoup plus les choses et dit bon bah un paquet ça s'appelle comme ça ça doit être trouvé comme ça ça doit contenir ça ça et ça et point barre et du coup effectivement t'as beaucoup plus de confort à développer en Cargo parce qu'ils défrichent énormément les choses qui ont été faites par ces mecs et pas contraindre ça aide en fait oui mais justement mais ces mecs du coup n'ont pas pris partie et s'est dit bon bah on va laisser aux utilisateurs le son c'est un peu le même argument qu'il y a en faveur de Maison en C++ alors on va continuer donc il y a GM qui nous dit merci très intéressant petite question faire une interface pour appeler du code C++ est facile ? ça dépend du code C++ il y a des choses en C++ qui sont impossibles à appeler depuis Rust c'est tout ce qui est des templates parce que en fait pour instancier une template il faut appeler le compilateur C++ il y a des choses qui peuvent être appelées depuis Rust mais ça va être un peu moins confortable que d'habitude ça va être par exemple les méthodes virtuelles parce qu'il n'y a pas d'équivalent strict à l'héritage de C++ en Rust donc on doit tourner un peu et puis il y a des choses on va dire tout ce qui ressemble plus finalement un peu plus à du C qui sont relativement faciles à appeler en Rust même si on reste à une interface entre langages avec les problèmes habituels il faut faire bien attention à l'ownership de ces pointeurs etc. Il y a tout un écosystème en croissance de petits outils pour faciliter un peu ce genre de travail en essayant de traduire automatiquement des headers C en Rust histoire de pouvoir faire le binding plus efficacement c'est en croissance mais c'est encore un truc un peu difficile Il y a Guy qui nous demande peux-tu nous démolir Julia versus Rust en 5 secondes ? Le truc avec Julia c'est que les gens ils se sont dit l'overloading c'est cool on va tout faire avec sauf que du coup vous avez vu le genre de message d'erreur que je vous ai montré en C++ plus de 10 km lié au fait que les gens ont basé un peu trop de choses sur l'overloading codé en Julia au quotidien c'est ça en permanence Vous êtes en permanence en train de débuguer un système d'overload de fonctions overloadées et vous avez le même problème qu'en C d'être tout le temps dans un même espèce global où c'est pas possible de l'héarchiser les API donc quand vous importez une bibliothèque vous avez 3 milliards de fonctions qui sont importées en même temps dans votre scope global etc. On a Daniel qui nous demande comment Rust se positionne par rapport au langage ADA Alors ce qui est assez intéressant c'est que effectivement ces deux communautés qui se connaissent par exemple les gens d'Adaccord qui travaillent sur le compilateur Gnat maintenant travaillent aussi avec Feroz System à l'établissement d'une spécification formelle pour Rust Je dirais pour avoir utilisé les deux langages qu'ils mettent pas leur budget complexité au même endroit ADA typiquement a dépensé beaucoup d'énergie à permettre aux gens de définir leur propre type entier qui ont un certain range qui utilisent un certain nombre de bits etc. ce qui permet de définir des champs de bits de façon très élégante à l'inverse tout ce qui est sur tes mémoires c'est quelque chose qui en ADA a été fait de façon beaucoup moins flexible qu'en Rust et on est souvent obligé de tricher avec le système et d'utiliser l'équivalent local de Unsafe par rapport à Rust où on peut davantage aller loin en suivant les règles Ensuite on a Florent qui nous dit Mozyl a démarré le développement de Cervo et l'a abandonné apparemment sur Cervo.org En fait Cervo à la base avait pour vocation d'être un prototype de navigateur web sauf que ce qui s'est passé finalement c'est qu'ils ont récupéré les morceaux de Cervo qui leur plaisaient ils les ont mis dans Firefox ils ont dit finalement est-ce qu'on a encore du sens d'avoir Cervo maintenant que les meilleurs bouts de Cervo on les a mis dans Firefox Ok Ensuite on a Vudroy qui nous dit Bonjour merci pour ta présentation y a-t-il un équivalent de Swig pour Rust pour binder typiquement du Rust en Python de manière feignante Donc pour Python c'est plutôt bien fait il y a un truc qui s'appelle PyO3 j'ai jamais utilisé mais les gens qui l'utilisent en disent vraiment beaucoup de bien sur internet et je ferai bien des essais un de ces jours pour me faire ma propre opinion Ok bah tester si t'as le temps pour l'école ça peut être rigolo Sylvain qui demande Go dans cette affaire Alors c'est deux langages qui s'adressent à une population très différente Go à la base essaye de reprendre l'héritage du C en disant on veut faire le langage le plus conceptuellement simple possible on veut avoir le moins de concepts possible pour un résultat donné quelque chose qui est facile à apprendre le prix que paye Go pour ça c'est que en essayant d'être simple parfois ils sont simplistes genre la gestion d'erreurs en Go c'est un peu une catastrophe quand on a un système où les fonctions retournent deux valeurs différentes un résultat normal et une erreur en ayant l'espoir fou que les programmeurs vont gérer la deuxième valeur de retour sauf que ce qui se passe dans la qualité totalité des programmes Go c'est que les gens mettent un underscore pour ignorer l'erreur et à la fin on se retrouve dans la même situation que le C un autre truc c'est que Go on veut rendre l'asynchronisme simple en cachant toute la complexité associée sous le tapis le prix qu'ils ont payé pour ça c'est qu'interfacer le C et le Go est extrêmement complexe ce qui est la raison pour laquelle Go doivent faire l'équivalent de recoder la Lipsé dans leur langage alors que Rust peut se permettre de réutiliser la Lipsé existante ce qui leur évite pas mal le problème et puis typiquement si tu fais du HDF5 derrière c'est le HDF5 de C qui est appelé Clément qui nous dit mais Firefox hybride les deux alors C++ et Rust sont interopérables non ? Quid de l'une des deux raisons de rester en C++ si on démarre un projet en héritant d'une base de C++ ? Comme j'ai dit cette interopérabilité est limitée il y a on va dire le sous-ensemble C de C++ plus quelque chose qui ne prête pas trop à conséquence peut être assez facile peut assez facilement interopérer avec Rust par contre il y a plein de trucs que les gens sont habitués à utiliser en C++ de nos jours comme les templates qui ne peuvent pas être exposés côté Rust parce que ça requirait d'appeler un compilateur C++ pendant la compilation d'un programme Rust et ça c'est un truc que les gens n'ont pas envie de faire et vice-versa le C++ qui essaye d'appeler du Rust ne peuvent pas facilement utiliser la généricité aussi en gros ils doivent se retrouver un peu comme quand on parle entre Python et Java finalement les deux se retrouvent à parler en passant par le C donc on peut interopérer le C++ c'est le Rust mais il faut passer par un sous-ensemble un peu désagréable des deux langages c'est pas très simple il y a des gens qui essayent de faire des outils pour rendre ça plus simple mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour que ce soit vraiment quelque chose de simple et intuitif il y a Gislain qui nous dit avis sur Elo ex-Val par rapport à Rust alors avant de s'appeler Val il s'appelait V ce langage et je me rappelle d'un article de blog qui titrait V for Vaporware ça résume à peu près mon opinion actuelle c'est qu'ils font beaucoup d'annonces et j'attends de voir les résultats concrets Juste pour dire donc là on a Guy qui nous repose une question donc juste pour dire que pour l'interactivité on peut cross-compiler par Exa sur macOS pour Android iOS et WebAssembly visiblement on ne peut pas faire cela avec Julia mais écoute du graphique portable en Rust faire de l'OpenGL ou le problème d'un GUI portable même si tu vas faire un petit peu de Vulcan mais vas-y Sur ça je marquerais une nuance entre le graphique et le GUI le graphique en Rust c'est vraiment très avancé les bibliothèques pour utiliser OpenGL et Vulcan sont superbes il y a aussi un autre écosystème qui s'est pas mal développé qui est autour du standard WebGPU qui à la base voulait exposer l'équivalent de Vulcan et Metal au web donc sans le comportement indéfini parce que c'est pas acceptable que votre page web invoque du comportement indéfini en fait les gens se sont rendus compte que ce n'était pas une mauvaise API pour coder en natif aussi et donc c'est très utilisé en Rust également ça c'est pour le graphique en mode voilà je prends mon API graphique et je vais faire mes listes de triangles à la force des points le GUI par contre c'est un truc qui est beaucoup moins mature en Rust en partie en partie parce que la principale façon par laquelle Rust a réussi à éliminer le comportement indéfini c'est en limitant les possibilités de faire de la mutabilité partagée et en fait la quasi-totalité des bibliothèques de GUI existantes sont basées sur l'idée qu'on a des objets mutables dans l'équivalent de variables globales accessibles en écriture par des callbacks aux quatre coins du monde et donc du coup il y a un travail en fait à faire de reconception des bibliothèques graphiques pour les adapter au vocabulaire d'abstraction de Rust et donc ça ça prend du temps c'est moins mature aujourd'hui et on a Adrien mais un autre du coup que toi qui nous demande à quel point est-ce que l'abstraction des itérateurs exemple du sexpy dans les slides est coûteuse compilation runtime en pratique je n'ai jamais eu de problème ni de coût de compilation ni de mauvaise génération de code au runtime avec il y a un truc c'est les des réductions où là je me suis retrouvé à coder une petite bibliothèque qui fait des réductions plus efficaces en étendant les itérateurs Rust standard avec un paramètre supplémentaire où en fait on dit je veux faire ma réduction avec n fill d'instructions en parallèle donc on utilise du parallélisme d'instructions et avec cette modification assez simple finalement on se retrouve avec des itérateurs qui peuvent qui peuvent générer du code équivalent à ce que j'aurais fait avec des instructions vectoriales à la main oui donc c'est ce que j'ai montré la semaine dernière en fait mais sans l'entrelacement mais ok Gislain qui nous dit support de Windows on ne choisit pas ses utilisateurs c'est officiellement supporté maintenant c'est Microsoft qui maintiennent la crête officielle qui expose l'API Windows il y a beaucoup de travail qui a été fait aussi au niveau de la bibliothèque standard pour avoir un vocabulaire d'abstraction qui se passe bien que l'OS soit Windows ou Linux en fait si vous avez déjà essayé d'interagir avec les API d'OS en C ou en C++ vous avez peut-être constaté que le C fait un peu la supposition implicite que l'OS sous-jacent est un Unix genre il dit que les chaînes de caractère c'est des tableaux d'octet sous Windows c'est faux et donc en Rust ils ont essayé de gérer ça avec un vocabulaire d'abstraction un petit peu mieux foutu qui permet par exemple de bien gérer la conversion entre le type chaîne de Windows et le type chaîne de Rust c'est plutôt sympa en pratique du coup on est arrivé au bout des questions donc je peux éventuellement improviser une petite question là quand tu parles c'est vrai que je ne m'étais jamais posé la question mais c'est vrai quand tu parles des trois communautés C++ en fait parce que tu as les vieux de 98 les moyens de C++11 et puis les nouveaux de C++20 qui n'arrivent pas à se parler après c'est vrai qu'il n'y a pas que ça quand même c'est que malheureusement enfin il y a aussi le geling logiciel qui a évolué depuis et en fait les vieux codes ce n'est pas qu'ils sont écrits avec des fonctionnalités qui ne sont pas au point par rapport à celles de maintenant c'est surtout qu'ils ne sont pas forcément testés et pas forcément documentés donc au final en fait tu as le problème avec tous les langages anciens ce n'est pas la faute de C++ c'est juste que les gens ils développent comme ils peuvent et puis dès qu'ils ont un truc qui tombe en marche ils disent c'est bon on passe à autre chose alors qu'en fait du coup derrière on ne peut pas maintenir mais ça c'est encore une fois c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est en fait ce qui est puissant dans Rust c'est qu'il est jeune et du coup il n'a pas encore tout ce problème le problème que tu dis Rust l'aura dans 30 ans c'est ça et ça aussi c'est un truc qui est un peu ballot après ça aussi c'est une question que je me posais parce que justement tu dis le C++ c'est pas facile à apprendre et le Rust non plus est-ce que tu conseillerais à des gens qui n'ont jamais programmé qui vont se mettre à la programmation de commencer par Rust est-ce que ça pourrait se tenter ou est-ce que c'est mieux de passer par un autre langage avant histoire de s'imprégner déjà d'autres choses il y a des gens qui ont essayé dans des universités américaines et ça s'est pas trop mal passé ok après je pense il faut savoir c'est quoi son objectif pédagogique parce qu'en général les gens qui faisaient des cours comme ça leur objectif c'était d'apprendre aux gens pas n'importe quel type de programmation mais la programmation système donc tout le côté gestion manuelle de ressources pilote de périphérique programmation à niveau etc et pour ça effectivement bah en fait il n'y a pas beaucoup d'alternatives différentes il y a C C++ Rust les langages obscurs dont personne n'avait entendu parler bon ok à la limite si tu me dis maintenant je veux faire un cours de programmation pour le calcul numérique aujourd'hui je ne sais pas si c'est Rust que je recommanderais oui il faut peut-être attendre qu'ils mûrissent un petit peu voilà moi ce que tu disais pour le GPU des choses comme ça il faut attendre encore un petit peu après il y a quand même des bons trucs c'est ce que je vais montrer c'est qu'on peut quand même déjà faire des choses assez sympa mais à un moment pour que ça avance il faut avoir un développeur et pour avoir un développeur il faut que ça avance donc moi j'essaye de trouver un moyen de briser ce cycle infernal et je pense que le plus simple c'est juste de dire aux gens bah voilà quand même Rust est aujourd'hui arrivé à un niveau de maturité où pour des personnes qui sont habituées au C++ on peut faire pas mal de choses avec c'est entre guillemets juste une question d'écrire les bibliothèques et bah voilà c'est un peu un appel à contribution quoi alors on a Antoine qui nous dit finalement la pt programmation en C++ est souvent rendue incompatible avec la réutilisation parce qu'elle est liée au duct typing là où Rust permet de remapper les noms pour moi c'est presque bloquant pour commencer un gros projet aujourd'hui même si l'écosystème est plus grand ça dépend t'as un avis là-dessus Adrien ? d'avis particulier là-dessus bon est-ce que t'as un avis sur OCaml ? ah bah c'est le langage avec lequel j'ai appris la programmation fonctionnelle alors forcément j'ai un avis positif dans ce domaine précis par contre un truc que j'aime bien en Rust par rapport à OCaml c'est que en OCaml à chaque fois qu'on fait du code qui fait de la mutation on a l'impression de faire un truc sale en Rust la mutation est un citoyen de première classe dans le langage entre guillemets je sais pas si tu vois la nuance mais j'ai un peu l'impression qu'OCaml essaye un petit peu trop de me pousser vers un style fonctionnel même quand c'est pas approprié et du coup je le considère comme un bon langage pédagogique mais pas forcément un langage que j'aurais envie d'utiliser pour tout et n'importe quoi je vivrais uniquement dans un cadre d'application où un langage fonctionnel pur a du sens ok parce que là typiquement quand t'écris ton code donc tu nous as dit en Rust c'est quand même très agréable de ne pas avoir à appeler toutes les fonctions du monde pour être sûr que ça fonctionne et ça c'est vrai que c'est un truc qui est un peu pénible en C++ quand tu fais des templates mais t'as quand même des réflexes pour faire des tests unitaires ou des choses comme ça enfin certainement tu peux en faire moins mais il y a quand même je suppose des réflexes à avoir de ce qu'on dirait dans mon exemple avec la médiane il y a un certain nombre de bugs qui sont éliminés à la compilation mais pas tous oui donc il y a quand même à tester il y a quand même des choses moi pour ça il y a une méthodologie de test que j'aime beaucoup c'est le property based testing depuis que j'ai découvert ça j'en mets partout et en Rust ça tombe bien il y a des bonnes bibliothèques pour ça l'idée c'est en fait on n'écrit plus des tests sous la forme je choisis mes données d'entrée et je dis quels vont être les résultats on écrit des tests sous la forme un générateur aléatoire m'impose des données des données d'entrée que je n'ai pas prévues et ce point est très important et je dois décrire des propriétés générales du code en réponse à ces entrées aléatoires et ça cette méthodologie test m'a aidé à prouver beaucoup de bugs beaucoup plus de bugs en fait que le test traditionnel simplement parce que le test traditionnel en fait comment dire les données d'entrée qui me viennent spontanément en tête c'est les données qui marchent parce que si je savais que la fonction ne marche pas avec ces données d'entrée je ne l'aurais pas écrit comme ça donc en général les bugs de fonction c'est des cas de données d'entrée que je n'ai pas prévus et le property based testing est bien meilleur pour couvrir ce genre de cas à la compte oui mais d'ailleurs oui ça c'est une très bonne remarque aussi je vais rebondir là-dessus parce que là en fait tu veux tester enfin quand tu testes avec tout n'importe quoi tu essaies plutôt de tester des fonctions plutôt haut niveau parce qu'après si tu veux faire des fonctions qui sont très très optimisées typiquement là tu disais sur le ST transform mais moi un ST transform pour moi c'est l'équivalent des fonctions qu'on peut avoir dans un fond de boucle où on fait beaucoup de calculs et tu ne vas pas passer ta vie à tester est-ce que j'ai vraiment des éléments dans mon tableau est-ce qu'ils sont vraiment alloués tu pars du principe que normalement c'est censé être le cas parce qu'autrement tu vas perdre un temps infini à tester si c'est vrai donc là pour moi c'est une abstraction en fait mais du coup est-ce que tu peux restreindre ton générateur d'entrée aléatoire en lui disant bon là c'est quand même une fonction qui doit prendre que des floats qui sont bien définis et avec un nombre qui va bien et pour tu peux quand même lui donner des indices à ton générateur un peu avancé en fait ce qu'on finit par faire c'est qu'on utilise des générateurs de nombre aléatoire qui sont un peu biaisés on a tendance à favoriser des valeurs où on sait malgré tout qu'elles ont plus de chance de trigger des bugs que les autres en gardant la possibilité de temps en temps sur un coup de chance du RNG de sortir une valeur à laquelle on n'aura pas pensé mais tu n'as pas la même séquence à chaque fois que tu lances ton test non par contre du coup pour la reproductibilité quand tu fais un test unitaire tu vas te tirer une balle c'est là que je vais y venir donc PropTest la bibliothèque que j'utilise la façon dont elle gère ce cas c'est que lorsqu'elle trouve un échec elle écrit dans un fichier où elle émet sur STDout une seed qui permet ensuite de relancer le test avec cette graine là ah ok c'est pas exactement une seed c'est plutôt ça met comment dire une liste de régressions passées pour que par la suite quand tu démarres ton test il commence par essayer les cas d'erreurs connus précédemment avant de repartir sur le test aléatoire ah oui t'as deux phases ok tu commences à retester ce que tu connais et puis après tu vas voir des fois que alors on a Florent ah au secours le chat qui bouge on a Florent qui nous demande est-ce que le support d'unicode est bon dans Rust franchement bon déjà les types chaînes sont UTF-8 par défaut le TITCAR c'est un code point unicode les fonctions standards qui permettent par exemple de couper des chaînes en deux assurent que on ne peut pas couper l'UTF-8 au milieu d'un code point après voilà ça fournit des bonnes bases mais on aura quand même besoin de bibliothèques complémentaires dès qu'on fait des trucs un peu avancés par exemple si tu veux savoir j'ai eu le cas dans un de mes programmes dont je vais vous parler la semaine prochaine la largeur d'un texte en colonne dans un terminal ça en fait il y a un algorithme en standard Unicode qui permet d'en avoir une idée mais ça c'est pas fourni en standard bibliothèque standard il faut utiliser une bibliothèque alors du coup c'est la semaine d'après la semaine prochaine la semaine prochaine c'est moi c'est pas la semaine prochaine que je fais profiler ah non c'est la semaine d'après c'est la semaine d'après ne pique pas on fait les deux jours consécutifs ah mais c'est t'es vendredi toi t'es pas jeudi ouais ah ok du coup est-ce que j'en suis alors on est à Antoine qui nous dit je connais pas cette méthode c'est proche du fuzzing sauf que je sais pas trop à quelle question ça se ouais bah c'est par rapport au property best testing bah en fait le fuzzing tu peux le voir comme un cas particulier de property best testing où t'as donné d'entrée c'est des mutations autour d'une valeur initiale que tu connais comme étant correcte et ton critère de réussite échec du test c'est est-ce que le programme a craché ah mais juste craché enfin après t'as pas plusieurs genre parce que tu peux avoir un programme qui crache pas mais le résultat est faux et on voit pas que les fuzzer typiques détectent les résultats faux c'est un peu ballot ça bah disons que l'idée c'est qu'en fait il faut voir le contexte dans lequel c'était développé c'est par des gens en sécu qui cherchaient des buffers overflow dans du C et du C++ et en fait heureusement un buffer overflow involontaire où il n'y a pas un attaquant qui a soigneusement choisi la façon dont c'est fait la plupart du temps ça va conduire à des corruptions de données et à un crash et donc de cette façon là le fuzzing te permettait de trouver des crashs et donc des buffers overflow possibles ah bah il y a Antoine qui nous dit qui fait de la prose sans le savoir comme quoi ensuite on a Brul qui nous dit qu'il coûte de open MP et Rust bah il n'y a pas de support dans le standard open MP pour l'instant oui c'est fait maison c'est ce que tu nous disais je vous disais ouais bah pour l'instant le playlist c'est essentiellement implémenté par le biais de bibliothèque en exploitant le fait que le système de titre nous permet de le faire je ne vois pas ça changer à moyen terme parce que globalement les gens sont assez contents avec les solutions à base bibliothèque disponibles actuellement je ne sais pas si vous avez ah si vous avez encore des questions Guillaume qui nous dit super présentation merci et bonne journée Jicien qui nous dit aussi merci et bonne journée bon bah je suppose que on fait le tour bah là on a quand même pas mal et puis il faut en garder un peu pour la prochaine fois j'avais peur de déborder comme un cochon mais en vrai ça va non ça va t'es dans la moyenne bon en fait on va pas dire qu'on est en retard parce que bon on essaie de viser 11h30 parce que de toute façon viser 11h c'est pas possible il y a la mère qui nous dit merci beaucoup qui nous dit merci bonne journée Adrien moi j'ai une petite question en attendant que peut-être t'as quelques questions qui arrivent c'est Karim aujourd'hui si on se positionne en fait tu vois par exemple sur tu vois pas sur forcément un expert mais une personne qui a envie d'apprendre en fait la programmation tu vois orientée et calcule pour faire tourner en fait soit du massivement parallèle soit de de la vectorisation et en gros qui sort de l'école donc avec le background qu'on lui apprend aujourd'hui est-ce qu'il existe ou est-ce qu'il est possible en fait de lui donner des billes pour lui dire pour faire ci ou ça en fait tu as plutôt intérêt d'utiliser tel ou tel langage est-ce que tu vois il y a des j'allais dire en fait des sortes de schémas qui permettent en fait d'aider les gens en fait à sortir un petit peu de leur zone de confort quand je dis de leur zone de confort en gros c'est ce qu'on apprend aujourd'hui à l'école c'est une question qui dépasse un petit peu le cas de ta présentation mais à la base c'était l'un des objectifs de l'école de faire sortir les gens de leur zone de confort ça l'est c'est pour ça que je te posais la question c'est pour ça que je te posais la question en dehors de l'école en fait est-ce que ça c'est enseigné quelque part en fait est-ce que ça existe est-ce que il y a des choses en fait sur ces sujets ou pas du tout je suis sûr d'avoir compris la question en fait des cours de calcul oui il y en a mais souvent c'est pas des cours d'ouverture d'esprit c'est plutôt voici comment calculer tel techno et souvent tel techno en fait c'est un petit peu les mêmes disons un effort d'ouverture d'esprit assez simple que pas mal de gens peuvent faire déjà c'est de commencer par considérer un petit peu le calcul sous l'angle des maths finalement un écueil de certaines formations au calcul c'est qu'elles partent sous l'angle d'un langage précis et on va être allez voilà on va faire des stats avec NumPy voilà comment on fait un machin avec NumPy voilà qu'on fait truc avec NumPy voilà on fait mal bidule avec SciPy et il n'y a en général pas une réflexion très poussée sur c'est quoi les maths qu'on est en train de faire qu'est-ce qu'elles attendent en entrée dans quel cas elles sont valides pourquoi c'est bien pourquoi c'est pas bien dans quel cas les accueillages sont numériquement stables en fait j'ai l'impression qu'on a beaucoup plus aujourd'hui de cours de programmation numérique que de cours vraiment de maths appli pour le calcul numérique quoi et je pense c'est un truc ça il faudrait qu'il y en ait plus merci je suis 200% d'accord je rebondis un peu sur la question de Karim parce que du coup j'y pense maintenant est-ce qu'il y a des équivalents de OpenChem de MPI ou de HPX pour Rust il y a une bibliothèque qui interface MPI je ne l'ai jamais utilisé mais il n'y a pas de raison côté calcul distribué pour l'instant ce que je vois c'est plus des gens qui font du back-end web donc qui ont des besoins assez différents de ce que vont faire les gens comme HPX pas de raison pour laquelle on ne pourrait pas le faire c'est juste je ne crois pas que quelqu'un soit lancé sur le truc ah si il y a un peu le côté big data aussi qui commence à faire de distribuer maintenant il y a je ne sais plus quel projet d'Apache je crois que c'est Balista basé sur Arrow qui vise à fournir un truc de calcul distribué en Rust mais ah oui donc ça va arriver quand même disons voilà c'est un truc que les gens expérimentent je ne sais pas à quel niveau de maturité c'est quoi oui bah c'est toujours pareil il faut laisser le temps est-ce que ça arrive quoi mais ok donc c'est très bien ça d'ailleurs tiens j'ai une autre question tant qu'à faire on parlait beaucoup de maths ça tombe bien tu nous as dit c'est un peu un scandale en C enfin en C++ le compilateur tu fais une boucle infinie en attendant que le théorème de Fermat soit faux et ça ne marche pas est-ce que Rust en Rust tu peux prouver des choses plus finement que ce qu'on pourrait faire avec un compilateur C++ est-ce qu'il peut aller plus loin ça dépend ce que tu appelles prouver disons genre je mets le théorème de Fermat est-ce qu'il arrive à me dire ah non mais ça c'est toujours vrai s'il te plaît non ça alors il y a des bibliothèques qui essayent de faire ça où en fait en gros tu donnes des préconditions et des postconditions à tes fonctions et ils appliquent des prouveurs de théorème à la Z3 pour essayer de vérifier si tes postconditions sont garanties par tes préconditions ah ça c'est possible ouais bah en fait ça utilise des macros parce qu'encore une fois les macros ça peut générer du code et ça peut par ailleurs exécuter du code arbitraire à la compilation donc tu peux faire ce que tu veux avec ouais mais après il faut que tu puisses simplifier ce que t'as généré enfin c'est quand même en fait c'est Z3 qui fait le boulot de simplification en fait ah oui d'accord tu l'appelles derrière ok derrière ce que fait ta macro c'est elle ingère le code rust elle le transforme dans un truc que Z3 peut comprendre elle le file à Z3 et elle prend la sortie de Z3 et elle la traduit sous forme d'erreur de compilation éventuelle quoi donc ça veut dire que tu pourrais aussi enfin là je pousse le concept un peu loin mais régulièrement bah que ce soit ta présentation CPU ou la présentation de Vincent sur la précision du calcul ou des choses comme ça où il y a toujours un moment où on dit pensez à vos identités remarquables faites attention est-ce qu'il y a un moment où le compilateur pourrait faire ça à notre place si on lui demande gentiment parce que par défaut il peut pas le faire mais si on lui demande gentiment c'est un de mes vieux rêves de voir si on peut implémenter FastMath sous forme d'une bibliothèque où on peut contrôler les trucs à grain fin mais pour l'instant j'ai jamais trouvé le temps de le faire ah bah ça serait rigolo de le faire ça pour le coup après donc voilà là je t'ai donné la manière entre guillemets les gens qui essayent de faire plus plus dans la communauté Rust tu vas trouver des gens qui font des choses un petit peu terribles avec le système de type pour faire des preuves sans faire appel à des outils externes ça malheureusement ces gens là c'est pas parce qu'ils se sont mis au Rust qu'ils ont arrêté de commettre des péchés quoi oui bah ça c'est bah c'est vrai que pour l'instant j'ai l'impression que la communauté Rust c'est plutôt des gens qui viennent d'autres langages donc il y a quand même la volonté de faire des choses bien on part pas de zéro et on fait des choses donc voilà pour l'instant on récupère entre guillemets les personnes d'autres langages qui sont le plus qui se sentent le plus concernés par les buts de Rust en matière de fiabilité et tout un des tests intéressants pour le langage de l'avenir c'est qu'est-ce qui va se passer quand on aura des gens un peu plus normaux qui vont commencer à essayer est-ce que ça va partir en flamme comme le C++ est-ce que ça tiendra le coup bah c'est vrai qu'il y a ça aussi c'est en C++ alors c'est peut-être aussi c'est peut-être parce que je suis vieux je sais pas mais c'est vrai que tu disais en C++ on réutilise très peu de code et c'est vrai en C++ on passe notre temps à s'échanger des idées plutôt que du code parce qu'il y a toujours le truc de ah oui mais attends cette bibliothèque est-ce qu'elle va être maintenue est-ce que le développeur a pas pété un câble il y a une version de dépôt de Red Hat voilà après il y a tous les compilateurs ultra pénibles de Red Hat qui sont tellement vieux que c'est un scandale enfin qui sont même plus maintenus d'ailleurs tu regardes la doc ils te disent ah non depuis 2 millions c'est plus maintenu et ils sont là c'est notre compilateur par défaut bah super quel pif les gars il y a toujours ce truc là et c'est vrai que arriver et dire bon non là quand même s'il vous plaît faites les choses bien ça suffit maintenant c'est aussi c'est aussi un truc important quoi mais c'est vrai qu'il faut avoir parce que pour le coup tu pourrais aussi dire là pour le moment Rust c'est plutôt des initiés qui font les choses bien donc tu récupères tous les tous les modules qui existent très vite comme tu veux parce que tu sais que ça a été fait par des gens sérieux mais après quand tu auras à peu près n'importe qui qui pourra mettre des modules ou des paquets en ligne bah il y a peut-être un moment où les gens vont changer d'avis et vont se dire bon finalement on va faire attention ou finalement il y en a plus tant que ça des très bons paquets faits par des gens qui font les choses correctement donc il y a un truc qui me rend optimiste malgré tout c'est que les premiers arrivés c'est aussi ceux quelque part qui définissent les normes pour les suivants tu vois si t'es habitué à voir des bibliothèques de la qualité de rayon ou CRD finalement quand tu tombes sur une bibliothèque qui n'est pas aussi bien faite tes attentes sont brisées et tu trouves qu'il a un peu l'air d'un branquignol le développeur qui a codé ça oui mais t'as déjà des attentes dans ce cas là c'est pas quelqu'un qui arrive qui fait du Rust et qui prend le premier code qu'il trouve parce qu'il s'embête pas un peu comme ce qu'on pourrait faire en Python et du coup après tu te poses la question tu te dis ah mais en fait il n'y a qu'un seul gars qui développe ça ah mais en fait ça n'est pas mis à jour depuis deux ans ah bah désolé quel dommage je vais répondre une fois à la question de Guy est-ce qu'il n'y a qu'un seul compilateur Rust alors à l'heure actuelle il y a un front-end Rust enfin à l'heure actuelle oui donc il y a le compilateur actuel on peut le décomposer en deux parties il y a le front-end qui est Rust c'est qui comprend ce que c'est que le Rust et le back-end qui est l'LVM bah c'est l'LVM il y a plusieurs back-ends autres qui sont à un stade assez avancé de développement je pense que peut-être dans les deux trois ans à venir on va les voir se stabiliser un pour pouvoir générer du code avec GCC histoire de pouvoir cibler l'ensemble du matériel que GCC supporte et pas l'LVM et un qui s'appelle Crane Lift qui à la base était conçu par les gens du WebAssembly et qui en fait est un compilateur qui est conçu pour objectif pas de générer du code aussi performant que possible mais de générer du code très rapidement et donc qui optimise le temps de compilation au détriment des performances d'exécution et donc l'idée c'est que les gens pensent que Crane Lift pourrait être intéressant pour les builds de debug histoire d'avoir un temps de réponse plus rapide ça c'est pour les back-ends côté front-end il y a aussi un front-end GCC qui est en cours de développement mais c'est moins avancé et je pense qu'il va leur falloir pas mal de temps pour arriver à un truc qui soit utilisable ok bah tiens d'ailleurs je rebondis sur cette histoire de compilateur comme là justement Rust c'est plus un front-end de l'ALVM donc ça veut dire que tu peux utiliser toute la magie qui se passe à l'intérieur pour faire de l'optimisation et tu peux aussi potentiellement utiliser les back-ends et à partir du moment où tu as des back-ends qui commencent à faire du cycle à faire ce genre de trucs à faire du TBB on pourrait imaginer que Rust il puisse faire ça aussi alors ça dépend si c'est fait au niveau de clan ou de l'ALVM mais il y a par exemple c'est plutôt l'ALVM normalement mais il y a par exemple des projets alors ça utilise des versions instables du compilateur parce que ça c'est une fonctionnalité qui n'est pas stabilisée mais qui permettent de générer du PTX à partir de code Rust et donc du coup de faire l'équivalent d'un CUDA en Rust bah tu peux faire du Spirv ouais et t'en as effectivement un deuxième projet qui m'intéresse beaucoup qui s'appelle Rust GPU qui lui fait la même chose avec du Spirv mais puis il fait ça aussi en C++ avec du Spirv enfin il y a on a un peu joué avec ça aussi ça voilà c'est un peu expérimental mais ça commence quoi mais du coup c'est pas mal parce que le fait c'est que ça ça a été développé pour le C++ à la base mais comme Rust il a juste le front-end de l'ALVM en fait tout ce qui a été développé pour C++ peut être réutilisé pour Rust potentiellement c'est le bon côté d'avoir réutilisé l'ALVM il y a des mauvais côtés on paye le fait que les API d'ALVM sont instables régulièrement réadaptés la partie de Rust qui interagit avec C++ mais globalement ça a été très bénéficiaire qu'ils aient choisi de réutiliser ça alors les temps de compilation non c'est supportable en fait la façon dont c'est géré c'est qu'il y a plein de modes de compilation différents quant à Cargo tu peux faire un truc qui s'appelle Cargo Check qui se contente de lancer le front-end et de rapporter les erreurs de front-end et de s'arrêter là et donc ça c'est un temps de réponse qui est bien meilleur que la génération de code complète quand tu produis un binaire ça ça te permet d'itérer très rapidement typiquement moi je le map sur le contrôle S de mon éteur de texte ça permet quand je sauvegarde mon fichier d'avoir instantanément les erreurs de compilateur dans l'éteur de texte c'est très sympa instantanément en moins d'une seconde tu as aussi le compromis entre build debug et build release dans leur configuration par défaut les builds debug sont incrémentales c'est à dire que le compilateur est capable de réutiliser le résultat de compilation précédent pour générer un nouveau résultat de compilation plus rapidement c'est un peu analogue à ce qui se passe en C++ quand on a plusieurs fichiers même si la mécanique derrière est complètement différente voilà ce que j'observe en pratique c'est que quand les gens ont des gros temps de compilation en Rust en général pas toujours mais souvent c'est qu'ils ont ils ont profité du fait que les génériques c'était simple en Rust ils en ont fait un peu trop ils ont fait un peu trop de polymorphisme à compilation y compris à des endroits où en fait c'est pas nécessaire de le faire à la compilation de polymorphisme à l'exécution marcherait très bien et une fois qu'on sait ça on peut optimiser en fait son temps de compilation il y a des outils pas mal en Rust on peut mesurer quelles fonctions génériques contribuent le plus au coût de compilation après du coup ces fonctions là on peut voir est-ce que c'est vraiment important que ce soit de polymorphiser sa compilation est-ce qu'on peut le faire à l'exécution à la place etc il y a un boulot d'optimisation il y a un boulot d'optimisation à faire mais ce boulot est plus simple à faire qu'en C++ et d'ailleurs là tu parles d'optimisation de temps de compilation mais il y a moyen d'optimiser aussi les ressources mémoire quand tu compiles la consommation de la mémoire c'est les mêmes techniques pour les deux ah oui t'as les deux qui sont déjà dans l'outil ça c'est bien en fait c'est comme en C++ t'as des mesures indirectes je vais en parler un petit peu dans mon séminaire de la semaine prochaine t'as des mesures indirectes qui te donnent une idée de qu'est-ce qui est coûteux à la compilation et à partir de là quand tu améliores ces aspects du code en général t'améliores à la fois ton temps de compilation et ta consommémoire pour donner un exemple là j'ai un projet de 31 000 lignes de code qui compilent en moins d'une seconde oui mais après tu compiles avec cargo donc t'es en parallèle alors oui et non comment ça oui et non tu peux pas être à moitié en parallèle du parallélisme entre les crates t'as pas de parallélisme à l'intérieur d'une crate pas de parallélisme complet pour l'instant c'est en train d'arriver mais c'est pas encore complètement là en fait l'unité de compilation en Rust c'est pas le fichier source c'est la crate et donc quand je dis 31 000 lignes de code je parle de ma crate à moi ah oui quand même mais du coup tu le compiles en mode rapide ou en mode debug ouais après c'est quelques secondes pour voir quand même pour avoir le résultat tout de suite des erreurs de compile comme tu l'as dit mais c'est vrai qu'après si tu veux vraiment de la perf et toutes les passes d'optimisation ça prend du temps mais ça c'est normal après la communauté des devs de jeux vidéo aussi ont commencé à bosser pour simplifier le chargement de code à l'exécution du côté tu sais tu génères une bibliothèque partagée qui est dél'open par l'appli qui est en train de tourner et donc ça ça a le potentiel de permettre des feedbacks plus rapides aussi tu peux faire ce genre de truc en Rust ? ouais ouais non je sais pas c'est vrai que tu nous as pensé un exemple assez caricatural c'est que tu peux mettre du Rust dans du Jupyter bah il y a un noyau c'est basé sur les mêmes techniques quand c'est plus plus il y a un kernel Rust oui effectivement voilà voilà ok et bah merci Adrien pour ce webinaire la semaine prochaine ça sera ça sera Architecture GPU et bah à la prochaine et merci d'être venu merci tout le monde merci d'avoir regardé cette vidéo et merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo